Coucou, alors je vous retrouve pour la suite de ce mini-album. Comme vous pouvez le voir sur ma page, j'ai rajouté des petites choses. Donc j'ai tout d'abord fait quelques embellissements. Et ensuite, j'ai rajouté une attache de fermeture. Donc ça, je vais vous le montrer juste après. Mais avant, je vais vous montrer comment est-ce que j'ai réalisé mes petits embellissements. Alors, étant donné qu'on est sur un thème un peu indien, j'ai regardé les tampons que j'avais. Et j'ai trouvé des tampons avec des petites plumes, comme ceci. Donc ce sont tous des tampons. Il y en a qui viennent de chez Action. Et je crois même qu'ils viennent tous de chez Action. Ouais, ils viennent tous de chez Action. Donc, je suis venue faire mon tampon avec de la Versafine noire. Ensuite, avec la Scan & Cut, je suis venue les détourer. Et ensuite, je suis venue les coloriser avec les twine marqueurs de chez Action. Donc je vous mets les petites vidéos tout en bas de votre écran. Et voilà les quelques embellissements que j'ai pu faire. Je ne sais pas si j'en aurais assez, mais si j'en refais, dans tous les cas, ce sera les mêmes et de la même façon. Donc voilà. Ensuite, du coup, je vais vous montrer comment réaliser cette petite attache. Donc pour faire ça, il va vous falloir un petit rond, un autre petit rond plus petit, des attaches parisiennes et de la ficelle. Donc j'ai commencé par refaire la même pochette que juste avant parce que, en fait, cette pochette-là, je vais venir la faire ici, 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 ici et ici. Sur toutes mes pages-là, il y aura ceci. Par contre, je pense qu'à l'intérieur, là, je vais venir rajouter une petite pochette pour pouvoir justement rajouter plus de photos. Donc on le fera juste après pour celle-ci. Et je rajouterai ici, de toute façon, ça sera pareil. Il faudra mixer les deux vidéos pour tout avoir. Mais bon, ce n'est pas très grave. Donc, comme je vous le disais juste avant, j'ai préparé mes petits morceaux. Donc, pour le dessus, enfin, le dessous, pardon, j'ai pris un petit rond comme ceci. Donc, en fait, ça, ce sont les dies de chez Action. Et le diamètre est vraiment très petit. Je vais vous dire ça tout de suite. En fait, ça fait 3 cm. Donc après, moi, j'ai utilisé des tout petits dies. Mais si vous avez des perforatrices, vous pouvez très bien faire des ronds avec vos perforatrices. Et là, pareil, c'est un set de dies ronds, donc de plusieurs tailles. Et j'ai pris la plus petite, qui est 2 cm. Voilà. Donc, je vais venir les mettre comme ça, au milieu. Et je vais venir mettre, tout simplement, mon attache parisée. Donc, c'est une attache parisienne très classique, comme ça. Il m'en faut, donc, deux. Je vais utiliser la croppedine. Si vous n'en avez pas, vous pouvez tout simplement faire des troussants. Il n'y a aucun problème. Hop. Et là, je vais prendre le trou le plus petit. Je vais bien centrer mes deux morceaux. Et je vais venir... faire un trou au milieu. On essayons d'être le plus centré possible. Voilà. Et ensuite, je mets la tâche parisienne. Voilà. Je fais pareil pour le deuxième. Voilà. Oups. Ensuite, je regarde où je vais venir placer mon ouverture. Donc là, comme ceci, c'est mieux. Là, il faut que je le vienne, le mettre ici. Et là, en plein milieu. Donc, par contre, là, la croppedine, elle ne va pas aussi loin. Du coup, j'ai juste pris une petite épingle. Et je vais venir faire un trou ici. Hop. Je fais un petit trou et je passe mon attache parisienne à l'intérieur. Voilà. Et je referme derrière. Et mince. Ensuite, je fais pareil pour le deuxième. Ici. Je fais mon petit trou et je mets mon attache. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué à faire. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, je prends une ficelle. Donc là, c'est une tuine très, très fine. Je viens l'engouler comme ça plusieurs fois pour le faire tenir. et ensuite, je passe ma ficelle en dessous du jaune ici. En dessous du jaune ici. Hop. Et je coupe mon excédent. Et voilà. Mon attache est terminée. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre des papiers ici et ici pour cacher. Alors, pour les dimensions ici, on a 6 et 6. Donc, je vais faire 5 et demi sur 18 et demi. voilà ce que ça donne. Je suis venue mettre mon ruban sur le côté et là, quand on ouvre, on a ceci. Donc, j'ai repris le même papier ici pour faire un rappel. Hop. Et on a donc notre fermeture comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc, du coup, comme je vous ai montré les embellissements et la fermeture, demain, ici, je vous montrerai la prochaine interaction. Donc, voilà. Bisous, bisous. C'est parti.